Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue au Lundi des Resses avec Isabelle Marin et François Chobot à l'occasion de la parution du livre d'Isabelle Marin « Les SDF se cachent-ils pour mourir ? » publié dans la collection Tram dirigée par Bernadette Alain-Loné. Donc nous allons passer une heure ensemble, pendant la première partie François Chobot et Isabelle Marin échangeront autour du livre et dans la deuxième partie nous vous donnerons la parole, vous aurez la possibilité de leur poser des questions, de donner vos remarques, vos expériences, voilà. Donc Isabelle Marin, vous êtes médecin et philosophe de formation et pionnière des soins palliatifs en France. François Chobot, vous êtes responsable des secteurs social et jeunesse des CMEA, animateur du réseau national Jeunes en Errance. Vous co-dirigez le livre « Apparaître en janvier 2024, le travail de rue ». Donc il sera disponible en janvier 2024 qui sera également publié dans la collection Tram. Voilà. Donc Isabelle Marin, François Chobot, je vous donne la parole. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour, je commence alors ? Alors juste une précision, j'ai été responsable des secteurs social et jeunesse des CMEA. Mon grand âge fait que je ne le suis plus, mais j'accompagne de façon assez proche mes collègues qui ont pris le relais. Je continue à travailler sur les questions d'errance évidemment. Alors première question, on va démarrer sur le titre. Pourquoi ce titre, Isabelle Marin ? C'est étonnant, c'est dur, c'est provo quand même, non ? C'est un peu provo, oui, non. Le premier titre était « Les paradoxes des politiques de précarité », mais on m'a demandé de faire un titre plus accrocheur. Et comme, enfin, je suis médecin expropriétaire, donc mon propos est quand même beaucoup autour de la mort. Et j'ai trouvé quand même très important ce fait que, alors que les gens qui étaient normalement, qui devaient venir dans ces structures, étaient des gens très malades, rien n'étaient pensé sur le fait qu'ils allaient mourir. Et en fait, habituellement, ils ne meurent pas dans ces structures. Et habituellement, personne ne sait qu'ils meurent. Alors, les morts de la rue récupèrent les gens qui sont morts dans la rue, mais il y a énormément de SDF qui meurent qui ne sont pas dans la rue et qui ne sont pas du tout répertoriés par les morts de la rue parce qu'ils passent à l'hôpital pendant des mois ou parce qu'ils passent de structure en structure. Et qu'en fait, chacun se les renvoie comme des patates chaudes et qu'en fait, on n'a aucune notion de ce problème-là, de cette situation. Alors, même qu'on sait qu'ils meurent tôt, puisqu'ils meurent à 50 ans, les gens SDF. Donc, le titre est un peu accrocheur, un peu pute, excusez-moi, mais je trouvais que… Mais oui, non, mais ça bouge, évidemment. Alors, votre bouquin s'appuie beaucoup essentiellement sur votre expérience dans une structure de lit d'accueil médicalisé. C'est un lame qui est dans le nord parisien. Est-ce que c'est particulier le nord parisien ou est-ce que les chiffres que vous présentez sur la population, est-ce que c'est des chiffres qui tiennent nationalement ? Alors déjà, sur toute l'Île-de-France, ça tient parce qu'en fait, les lames sont un peu réparties en Île-de-France. Il y en a 5-6, je pense, en Île-de-France. Et les demandes, en tout cas, qui sont faites dans les lames, sont envoyées à tous les lames. Donc, les chiffres que j'ai donnés, par exemple, sur les demandes, représentent vraiment les demandes d'Île-de-France. Sur la France entière, c'est probablement un tout petit peu différent. On a fait un groupe de médecins de lames au plan national. Donc, j'ai rencontré comme ça des médecins qui viennent de Marseille, de Strasbourg, de Besançon, de Nantes. Enfin, il y a peut-être un tout petit peu moins d'étrangers en situation irrégulière. Et il y a peut-être un peu plus de ceux que je n'ai pas vus dans mon âme, ce que j'ai appelé les vrais clochards. Il y en a probablement un peu plus, par exemple, dans l'Est parisien, dans l'Est français. Mais dans l'ensemble, c'est quand même 60-70% de patients de type sans papier. D'accord. Ces lits d'accueil, ça s'inscrit dans une, on pourrait presque dire, dans une filière santé sociale SDF. Parce qu'on entre dans la filière par les passes, les permanences d'accueil santé sociale. On peut avoir un accueil santé en liant aux soins santé. Puis quand ça va encore moins bien, on passe en lame. Et après, alors, on passe en soins palliatifs spécialisés SDF. Est-ce que se met en place, en fait, une filière SDF, une filière santé ? Alors, il y a une forme de filière santé, puisque les passes, pour la plupart des passes, sont des filières. C'est-à-dire, ce sont des structures qui sont des structures séparées de la structure de santé traditionnelle. Alors, dans l'hôpital où je travaillais avant, qui est l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis, on s'était battu contre ça pour que la passe ne soit pas une filière différente, mais que ça soit simplement une façon de rentrer dans le système normal. Et donc, on avait dit, et d'ailleurs, c'était un peu vrai que l'ensemble de l'hôpital était une passe, qui était un peu vrai, puisqu'il y a 30% du budget de l'hôpital qui est hors sécurité sociale, c'est-à-dire AME et soins urgents. Donc, l'hôpital était, d'une certaine façon, une passe à but tout seul. Alors, vous dites qu'on rentre par la passe et qu'on va ensuite à l'HSS l'âme ? Pas tout à fait. On rentre par l'hôpital. On rentre par l'hôpital, et soit on en sort avec la passe, soit on en sort type LHSS et l'âme. Parce que toutes ces structures, en tout cas d'hébergement pour santé de SDF, ce sont des structures qui ont été créées pour débarrasser l'hôpital de ce qu'on appelle maintenant les « bêtes bloqueurs », c'est-à-dire des gens qui vont rester longtemps puisqu'ils n'ont pas d'endroit où sortir. Et il y a toute une chasse aux bêtes bloqueurs pour essayer de faire sortir de l'hôpital des gens qui n'ont pas de lieu où aller. Et donc, les LHSS, d'abord, ont été construits pour ça. Et puis, en fait, comme on a vu que la population des LHSS ne correspondait absolument pas à la population qui était attendue, on imaginait que dans les LHSS allaient venir des gens SDF avec des petites maladies qui allaient pouvoir ensuite retourner dans la rue, il faut vous dire que LHSS et l'âme, dans le décret de création de ces structures, on dit qu'ils sont réservés à des gens dont l'état de santé ne permet pas la vie normale à la rue. Ce qui veut dire que la vie normale à la rue, enfin que la vie à la rue, elle est une vie normale et qu'il suffirait d'avoir un état de santé aggravé pour ne pas la supporter, mais que sinon, c'est tout à fait banal. Et ça, ce n'est pas récent, ce n'est pas récent parce que c'est dans les années 2000 que ça a été écrit, ces textes. À la création des lits altes soins santé, je me souviens, la question était que des personnes sans domicile fixe sortaient d'hospitalisation et comme indication, soins à domicile. Et qu'effectivement, le soin dans la rue, ce n'était pas très évident, d'où l'invention. On va avoir cette discussion-là tout le temps. Est-ce que cette espèce de filière est faite pour vider l'hôpital ? Est-ce qu'elle est faite pour mieux faire que l'hôpital qui ne sait plus faire ? Est-ce que c'est substitutif ? Est-ce que c'est un bien ou est-ce que c'est un mal ? Parce qu'en lisant votre bouquin, les moyens de travail et les attentions de travail dans la structure dont vous parlez semblent très adaptés, très respectueux des personnes. Hélas, l'hôpital a du mal à le faire. Alors, je pense que vous avez une preuve en raison pour l'ensemble de l'hôpital. Moi, je venais d'un hôpital qui gardait les gens et qui ne les mettait pas à la rue avec soi à domicile. Mais je sais que tous les hôpitaux, par exemple, de Paris, l'AP, pour ne pas la nommer, en effet, ils font sortir les gens avec des ordonnances sans du tout forcément s'occuper de savoir si les gens ont la sécu, s'ils savent lire ou si, simplement, ils peuvent aller quelque part. Donc, chez nous, ce n'était pas comme ça. On gardait les patients et on les gardait longtemps et plutôt pas mal. Alors, c'est compliqué parce que les lames, par exemple, sont des structures qui sont dotées en personnel comme un hôpital. C'est-à-dire que pratiquement en soignant, c'est pratiquement le même ratio que dans un service de médecine. C'est un ratio tout à fait analogue, en tout cas. Et avec un personnel éducatif social en plus. Voilà. Ils font mieux dans la mesure où il y aurait une vie sociale. Alors, je dis « il y aurait » parce que dans le LAM où j'ai travaillé, que j'ai étudié, la vie sociale était réduite quand même à sa plus simple expression. C'est-à-dire qu'ils expliquaient bien qu'ils n'arrivaient pas à faire une vie collective, une vie sociale et une animation. Il y a très peu d'animation. Les réunions dites de vie sociale étaient faites au dernier moment. Et ça ne correspondait pas du tout à une réalité. Alors, ce qui est sûr, c'est que le personnel qui est là, qui est un personnel qui est très investi et qui va accompagner ses patients et ses résidents et va les accompagner d'une façon assez globale par rapport à l'hôpital. C'est sûr. Mais en même temps, quand vous dites les soins à domicile, la plupart de ces personnes auraient des domiciles. Ils auraient pu bénéficier de soins à domicile tout aussi globaux et intéressants. Et je pense qu'avec une meilleure qualité de vie quand même que de vivre en structure collective. Alors, il y a une idée comme ça que ces personnes ne pourraient pas être dans des logements normaux. On a toute une idée comme ça que les SDF, par exemple, ils en ont besoin de les réadapter pour qu'ils aillent dans des logements normaux. Moi, ce que j'en ai vu, c'est que c'est construit, c'est-à-dire que c'est fabriqué. C'est-à-dire que c'est vrai que la vie à la rue, au bout d'un certain temps, va détruire les gens. Et la vie dans les institutions va continuer à les rendre dépendants, plus autonomes et incapables, en fait, de se gérer tout seuls. Mais c'est des gens qui, au départ, étaient tout à fait capables, s'ils avaient eu des logements dès leur arrivée en France, auraient été tout à fait capables de se gérer tout seuls. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de cercle vicieux terrible où on fabrique à la fois des gens dépendants et des gens malades aussi, puisque la rue, ça rend malade. Et puis qu'après, par contre, on va faire des structures pour les soigner qui vont les rendre encore plus dépendants. Et si jamais ils les rendent moins malades, à ce moment-là, les résidents se retrouvent sans rien, puisqu'ils se retrouvent à la rue. Donc, il y a quelque chose de complètement vicieux dans le système. Vous dites que c'est un bon système. Je ne suis pas sûre. Il faut être malade pour être logé, quoi. C'est compliqué. Il faut être malade pour être logé. Et puis vous dites que le paradoxe du lame, c'est qu'il ne faut pas guérir. Eh bien, non. Il ne faut pas guérir. Alors, ça tombe bien. La plupart des maladies graves ne guérissent pas. Donc, ça tombe pas mal. Mais néanmoins, c'est compliqué. Et ça, c'est une question complexe, parce que des patients qui sont à peu près stabilisés, à ce moment-là, ils devraient aller dans des structures de droit commun, c'est-à-dire dans des EHPAD, dans des MAS, dans des femmes, enfin dans toutes ces structures médico-sociales qui sont pour des patients qui ne peuvent pas être chez eux. Ou ils devraient être chez eux avec des soins à domicile. Or, ces structures-là ne sont évidemment pas assez nombreuses pour les accueillir, d'une part, et d'autre part, les patients n'ont pas les papiers qui leur permettraient d'y avoir droit, d'y avoir accès. C'est ce que vous pointez en disant, il y a une majorité d'usagers de ces lames qui sont sur des statuts territoriaux précaires, ambigus, complexes, ou pas du tout. Et ça devient intéressant avec nos apprentis sorciers qui veulent réformer l'aide médicale à l'État. Alors là, ça va être terrible, parce que pour l'instant, jusqu'à présent, en France, on n'a pas accepté que les gens meurent dans la rue. Enfin, il y en a bien qui meurent dans la rue, mais quand ils sont très malades et mourants, on les hospitalise. Enfin, pour l'instant, personne ne supporterait que les gens meurent dans la rue. Mais sans AME, ça va être très compliqué. Enfin, je ne sais pas comment ça va pouvoir se faire. D'autant qu'en plus, ces patients-là ne sont pas du tout des patients primo-arrivants comme on imagine, parce qu'on parle du tourisme médical ou des choses comme ça, les patients que moi j'ai vus arriver ou les demandes que j'ai pu exploiter sont des gens qui sont en moyenne, non en médiane, en moyenne c'est encore plus, mais en médiane sur le territoire français depuis huit ans. Moi, j'avais dans mes résidents un patient qui était là depuis 40 ans ou 50 ans en France, qui avait eu des papiers, qui les avait perdus, parce que dans la rue, on perd ses papiers, on les perd physiquement, c'est-à-dire qu'on perd ses cartes, on perd son portefeuille, on perd tout. Et puis, mais comme il était dément et qu'il ne savait pas très bien où il était né, il nous avait dit qu'il était né à Jérusalem. Mais Jérusalem, même avant, maintenant, c'est compliqué. C'est-à-dire de quel côté ? Et les actes de naissance à Jérusalem, c'est compliqué à retrouver. Enfin, on n'a jamais réussi à retrouver. Donc, ce patient n'aura jamais de papier. Et d'ailleurs, il est décédé au lame sans papier. D'autres avaient été mariés, avaient des enfants, mais aussi avaient perdu leur papier parce qu'ils n'avaient pas fait le renouvellement. Ils n'étaient plus en état de faire le renouvellement. De toute façon, quand on n'a pas fait le renouvellement, il faut tout recommencer à zéro. Et c'est compliqué. Donc, c'est des gens qui, de toute façon, sont évidemment inexpulsables et qui sont irrégularisables pour l'instant et jusqu'à preuve du contraire pour encore un grand moment. Les prochaines lois ne nous permettent pas d'espérer qu'il y aura une régularisation facile de ces personnes qui sont là pourtant depuis 10 ans, 20 ans. Oui, vous écrivez que les principes français actuels des lois sur l'immigration fabriquent la précarité, fabriquent la rue. Ah ben oui. Enfin, en tout cas, ceux qu'on voit actuellement, oui. C'est-à-dire que j'ai assisté à une conférence récente sur ces questions-là. Et c'est vrai que les précaires dans la rue, ça va dépendre des crises sociales. Il y a eu probablement beaucoup de précaires dans les années après-guerre du fait de la crise du logement. Enfin, beaucoup de gens à la rue à cause de la crise du logement juste après-guerre. Après, il y a eu probablement un moment où le chômage a été important et où c'est devenu plus important. Mais maintenant, les gens qui sont à la rue, c'est les étrangers irréguliers. Dans l'ensemble. Enfin, en tout cas, c'est peut-être un biais. Les étrangers malades, les personnes à la rue malades avec des maladies graves et chroniques, ce sont des irréguliers. Dans la grande majorité. Il y a quelques franco-français, mais très rares. Ou les vieux clochards, comme vous disiez. Oui, mais il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il y en a. Les jeunes vieux clochards, on meurt à 45 ans quand on est clochard. Oui. Mais il y a aussi toutes ces... Enfin, parce que j'ai vu dans beaucoup, beaucoup de textes qu'on dit que c'est... Même que ces clochards-là, par exemple, que ces personnes clochards n'acceptent pas d'être hébergées dans les structures qu'on leur propose et que c'est un choix, d'une certaine façon. Chez nous, on n'a eu aucun refus, y compris vis-à-vis des clochards. Et dans les LHSS qui sont correctes, il n'y a pas de refus non plus. Bien sûr. Donc, je pense que quand on dit qu'il y a des refus des clochards d'être hébergés, je pense que c'est d'être hébergés dans les structures qu'on leur propose. Oui, c'est ça. C'est des refus légitimes et respectables, en plus, sur les conditions d'accueil, les conditions d'hébergement, les contraintes de comportement. Effectivement, on le sait par cœur, ça fait repoussoir pour certains. Ça fait un repoussoir ou un possibilité, effectivement. Bien sûr. Il faut prendre le morceau par où pour changer ? Il faut changer l'hôpital, il faut changer les lois sur l'immigration, il faut changer l'accès à la sécu, il faut changer… Déjà, les lois sur l'immigration, évidemment. Les gens pourraient travailler quand ils arrivent, ça réglerait beaucoup de problèmes, en particulier même de logement. Après, il faudrait déjà aussi changer la politique du logement, parce que c'est sûr qu'actuellement, il y a quand même une pénurie de logements pour l'ensemble de la population, donc encore plus pour les étrangers irréguliers. C'est certain. Après, il faut dire qu'il faut changer. On est mal parti pour ça, je crois. Mais il faut sûrement réfléchir autrement, parce que c'est sûr que tous ces gens qu'on laisse à la rue, on sait qu'on va les rendre malades. On sait qu'on va les rendre malades, on sait qu'on va les rendre dépendants. Et finalement, au plan économique, c'est une hérésie, parce que ça coûte extrêmement cher de s'occuper de ces précaires devenues malades, sûrement beaucoup plus chères que si on les avait logées dès le départ. Est-ce que vous, dans votre lame, ou est-ce que plus globalement des collègues à vous, sont en lien, en coopération avec les dispositifs en cours de création, un chez soi d'abord ? Oui, bien sûr. Mais un chez soi d'abord, c'est quand même beaucoup pour les addictions. C'est beaucoup pour les alcoolos et puis les autres addictions. C'est beaucoup moins pour les pathologies type cancer, maladies neurologiques, etc. Et on n'a pas accès à ce dispositif-là. Le dispositif, il est quand même beaucoup visé en alcoologie. Et puis, il est très baldufiant. Il y a très peu de place quand même. Le problème, c'est que même pour des gens qui peuvent accéder à… C'est-à-dire qui ont des papiers, on revient toujours à ça, qui peuvent accéder à ces dispositifs, les places sont… Enfin, il n'y en a pas tant, quoi. Vous parlez de besoin de lieu de fin de vie. Alors bon, vous avez fait une longue carrière comme médecin en soins palliatifs. Enfin, on va inventer une structure de soins palliatifs pour SDF ? Toujours pareil, la question du droit commun ou de l'action spécialisée. Alors, ce qui se passe, c'est que quand les patients sont dans ces structures-là, les équipes ne se sentent pas formées, les équipes se sentent démunies, les équipes nous disent qu'elles n'ont pas signé pour ça. Et donc, elles avaient imaginé, en tout cas, l'équipe avec laquelle je travaillais, elles avaient imaginé que les patients allaient tous partir en unité de soins palliatifs. Mais ça, c'est exactement la même chose que dans les hôpitaux normaux, enfin, dans les hôpitaux, ou que dans n'importe quelle structure. De toute façon, on va toujours vous dire qu'il faut aller mourir ailleurs, parce que ce n'est pas le bon endroit. Or, les unités de soins palliatifs, même si on en crée une par département qui serait apparemment le plan français, ça ne permettra jamais de permettre à ce que tout le monde y meure. C'est dérisoire au nombre de places, alors que dans l'ensemble, quand même, tout le monde va mourir. Donc, vous voyez, il y a une disproportion entre 10 lits par département et le fait que tout le monde n'aura pas forcément besoin de compéritifs. Mais mettons qu'il y en ait 50-60 % des gens qui meurent, c'est-à-dire de la population qui en est besoin, vous voyez bien que le compte n'y est pas. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ces patients-là, dans les autres lames, ils partent à l'hôpital. Alors, dans le meilleur des cas, ils vont dans les unités de soins palliatifs et dans le pire, ils s'arrêtent aux urgences, ils meurent aux urgences, ou alors dans les services, ou alors dans les soins de suite. Enfin bon, ils ne font pas ta de chaude. Alors, je ne suis pas sûre que non, il y aura… Enfin, en tout cas, dans le milieu de soins palliatifs, il n'y a absolument pas cette vision-là, c'est-à-dire que le milieu de soins palliatifs accueille les précaires dans les lieux de soins palliatifs, que ce soit les maisons de vie ou les unités de soins palliatifs. Mais les unités de soins palliatifs, elles sont régies pour l'instant encore par la T2A, c'est-à-dire par un système de financement qui fait que, normalement, pour être rentable, il faudrait que les malades ne restent pas plus de trois semaines. C'est-à-dire que si vous êtes en soins palliatifs longue durée, d'une certaine façon, c'est très compliqué, ça grève le budget de l'unité en question qui va chercher forcément après à les mettre ailleurs. Donc, l'unité de soins palliatifs ne peut pas être la réponse à la fin de vie des patients précaires. C'est la réponse à la fin de vie des patients précaires qui pose des problèmes complexes, qui ont donc des indications à être dans les unités, mais ça ne peut pas être la réponse. Nous, ce qu'on a fait dans le LAM où j'ai travaillé, c'est qu'on a gardé les patients et donc ils sont décédés pour beaucoup dans le LAM lui-même. Avec des choses très curieuses, qui est que ces patients-là, parce qu'ils étaient très démédicalisés, comme ils n'étaient pas à l'hôpital, ils n'avaient pas des prises de sang tous les jours, ils n'avaient pas forcément des perfusions, en fait, avaient très peu de symptômes. Ils en avaient. Je ne vous dis pas qu'ils pouvaient être douloureux, ils pouvaient être sous morphine, mais avec des choses assez simples et pas du tout des symptômes complexes et difficiles. Après, le fait d'accompagner quelqu'un à mourir n'est pas facile, n'est pas simple, n'est pas très joyeux forcément. Ce qui s'est passé, c'est que les équipes qui se sont retrouvées à accompagner ces patients-là, au début, étaient très opposées, ils ont même été se plaindre, ils n'avaient pas signé pour ça. Et puis après, c'était le contraire, ils disaient, mais nous, on veut les reprendre parce qu'en fait, on est devenu sa famille, on veut aller jusqu'au bout de l'accompagnement, puisque quand même, le métier social, c'est quand même l'accompagnement essentiellement. Et donc, ils voulaient aller jusqu'au bout de ces accompagnements. Et en fait, ils faisaient très bien. Ils faisaient même remarquablement bien, moi, j'ai trouvé. Mais avec, bien sûr, des peurs, des angoisses, des choses comme ça. Mais je pense que, en tout cas, moi, ce que je défendrais, c'est que les patients restent dans l'endroit où ils sont pour mourir dans l'endroit où ils sont. Ce qui est la politique française. On meurt à domicile si on est à domicile, on meurt à l'hôpital si on est à l'hôpital, on meurt en lame si on est au lame. Enfin, on meurt là où on vit. Mais c'est la politique française, mais c'est refusé par tout le monde. Ça fait penser aussi à des besoins, alors c'est horrible à dire, d'EHPAD spécialisés SDF ? Alors ça, ça a été fait même. Ça, ça a même été fait. C'est les petits fards des pauvres qui avaient conventionné avec des EHPAD. Et les EHPAD, c'était dit qu'ils ne pouvaient pas accepter les SDF dans des structures normales parce que, alors pourquoi ? Parce que les autres. Alors parce que aussi, ce n'est pas le même âge. C'est-à-dire que les SDF âgés qu'on peut envoyer en EHPAD, ils ont 60 ans, alors que les gens qui sont en EHPAD, ils en ont 85. Et puis, il y a tous les problèmes de l'alcoolisme et du tabac. Puisque ce sont des patients qui fument et qui boivent et qui veulent le faire dans leur chambre, évidemment, ce qui n'est pas possible dans les EHPAD. Enfin, normalement. C'est des patients éventuellement qui sortent. Moi, j'avais vu un patient comme ça qui était dans une EHPAD où ils travaillaient et qui sortait tous les jours pour aller faire la manche à Saint-Germain, puis qui revenait après à Epinaire, enfin, tous les jours. Et c'est compliqué pour les équipes des EHPAD de supporter ça. Et donc, ils avaient organisé ça, un service spécial. Et puis, finalement, au fil du temps, ce service a été réduit et finalement, ils ont gardé la convention, mais les anciens SDF ont été mis avec l'ensemble des résidents d'EHPAD, sans avoir d'endroits très spécialisés. Mais il y a plusieurs endroits en France où il y a des dispositifs spéciaux pour les SDF et les EHPAD, c'est-à-dire pour faire rentrer les SDFs dans les EHPAD, batailler avec les EHPAD pour qu'ils les acceptent. Mais encore une fois, pour ça, il faut déjà avoir les papiers. Ce qui fait que beaucoup ne sont pas admissibles. sur la fin de votre livre, quand vous faites la synthèse de vos réflexions, de vos observations, vous dites, au fond, la structure que j'ai analysée, ce lame-là, ne présente ni la qualité du médical, ni la durée nécessaire du social. On est, d'un point de vue médical et d'un point de vue social, dans une urgence permanente. Ça, c'était très étonnant, oui, parce que c'était… Moi, je n'avais pas jamais travaillé dans le social et j'imaginais que le social… Ni la qualité collective du médical, pardon. Comment, pardon ? Ni la qualité collective du médical, vous écrivez, oui. C'est-à-dire que le social, pour moi, était quelque chose qui était dans le temps long et qui n'était pas forcément… Et qui était sur des projets de vie à long terme, enfin, et qui n'était pas forcément, comme à l'hôpital, sur de l'immédiat. Et l'hôpital, il est comme le médical, il est créé sur… C'est la tragédie racinienne, c'est une unité de lieu de temps d'action. Un médecin, ça doit avoir une conduite à tenir et ça ne réfléchit pas du tout à ce qui va se passer après, vous voyez. Et là, dans le lame, en fait, on était un peu sur ce structure-là parce que… Comme il y avait la nécessité d'avoir une continuité des soins, les équipes forcément tournaient, tournaient pour être là le week-end. Et donc, étaient… Ne tenaient pas… Le fil du séjour du patient, mais simplement, c'était au jour le jour, comme à l'hôpital, donc exactement. Et par contre, évidemment, c'est quand même moins médicalisé que l'hôpital. Et que la question qu'il y a toujours actuellement pour les fins de vie, c'est qu'on imagine que les fins de vie se passeraient mieux si elles étaient plus médicalisées. Dans ces cas-là, forcément, elles se passeront à l'hôpital. L'endroit le plus médicalisé, c'est l'hôpital. Mais ce qu'on a pu montrer au lame, c'est que la fin de vie se passe plutôt mieux quand elles sont moins médicalisées. parce que les symptômes sont moins importants, les problèmes sont moins difficiles, et qu'au contraire, ça se passe mieux. Mais c'est exactement le contraire de la politique actuelle. On demande à se mettre des infirmières la nuit dans les EHPAD pour que les malades puissent y rester. Mais forcément, il y a un moment où il faudra avoir aussi un médecin la nuit. Enfin bref, à un moment, il faudrait que ce soit l'hôpital. Donc ça n'a pas de sens. Cette histoire est insensée. Et en fait, tout ça découle du fait de la naissance de ces structures qui sont nées de l'hôpital, qui sont nées d'une pensée médicale et pas du tout d'une pensée sociale. Et j'ai un peu peur que la plupart des médico-sociaux qui essayent de se séparer du médical sont rattrapés par leur naissance qui vient du médical et de l'hégémonie du médical sur ces structures. Parce que quand même, la fin de vie, ce n'est pas spécialement médical. La mort, ce n'est pas spécialement médical. C'est plutôt humain. C'est une expérience existentielle. Tu n'as pas forcément besoin d'un médecin pour mourir. Si on met de côté la question centrale, fondamentale du statut territorial, tu as le statut territorial, tu as accès aux soins de droit commun, tu ne l'as pas, tu as accès à autre chose. On se retrouve là, en fait, sur le grand débat permanent et actuel d'inclusion, ségrégation. Ségrégation, c'est facile. Chaque institution vire ceux qui l'embêtent, ceux qui sont trop loin, les bloqueurs de lits, là, en l'occurrence, comme vous dites. et il est toujours possible de fabriquer une structure qui va récupérer ceux qui ont été jetés par la structure précédente. Et ça fonctionne, en plus. Et ça fonctionne. Mais est-ce qu'on peut le réfléchir autrement et centralement interroger les questions d'inclusion ? Je crois que vous avez parfaitement raison. Enfin, vous dites que ça fonctionne en vitrine, parce qu'encore une fois, le nombre de lits est tellement infime que ça ne fonctionne pas vraiment. Mais justement, parce que si à chaque fois, on va refaire une structure pour régler le problème qui a été créé par la précédente, on ne réfléchit pas du tout sur l'ensemble de la problématique. Après, on arrive à des histoires comme les EHPAD et comme les scandales qu'on a sur les EHPAD, qui est que la ségrégation, forcément, ça crée de la déshumanisation. Ça crée de la désolation. Ça crée du retrait de la vie publique et du retrait de la citoyenneté, toutes ces structures, en fait. Et donc, réfléchir sur des habitants inclusifs, une autre forme de vivre ensemble permettrait peut-être de régler des problèmes que pour l'instant, toutes ces structures-là ne règlent pas. Et puis, ce qu'il faut voir maintenant quand même, c'est que là, on parle de structures qui ont été créées pour héberger, mais la grande mode maintenant, c'est avoir des équipes mobiles. C'est-à-dire que vous avez des équipes mobiles précarité, c'est-à-dire que vous ne cherchez pas du tout à héberger les gens malades, mais vous cherchez à les soigner dans la rue avec des équipes mobiles précarité pour la néonatologie. Enfin, par exemple, au lieu de penser qu'il faut peut-être que les mères avec des bébés soient hébergées, vous allez avoir des équipes mobiles qui vont s'occuper de périnatalité, donc qui vont voir faire un suivi des femmes enceintes à la rue, faire un suivi des femmes avec bébés dans la rue, etc. Et il y a des équipes mobiles précarité, maintenant, qui vont donc aller soigner pour faire ce fameux aller vers, ce qui est sûrement important, c'est sûrement important d'aller vers, mais si les hôpitaux n'étaient pas fermés aux précaires, peut-être que les précaires, ils iraient plus facilement. enfin, c'est-à-dire qu'on ferme les structures pour ces précaires et après, on fait d'autres structures qui vont vers les précaires parce que les précaires ont été jetés des structures fermées. C'est ça, d'où cette question inclusion-ségrégation. Mais alors, à qui revient la responsabilité de porter l'alerte et signifier que ce système dysfonctionne ? Bon, vous, vous l'avez pris cette responsabilité comme médecin et comme chercheuse. Les institutions qui gèrent le social de crise, le social d'urgence, elles se prononcent là-dessus ? C'est aussi tout le paradoxe de l'affaire. C'est-à-dire que c'était des associations parce que c'est des associations au départ, elles étaient confessionnelles dans le 19e puis après, elles ont été moins confessionnelles. Mais la précarité a été laissée pour les associations. Mais ces associations sont devenues maintenant de grosses entreprises. L'endroit où je travaillais était sur SOS, mais il y a d'autres grosses entreprises qui ont quasiment des monopoles qui bouffent, pour dire vraiment, toutes les petites associations et qui, en fait, sont financées par les appels d'offres. Donc, évidemment, elles n'ont jamais de critiques à faire sur ces appels d'offres eux-mêmes puisqu'elles vont être financées pour ça. Donc, c'est très compliqué. On court après. Les associations, ces entreprises courent après les propositions de l'État. Et donc, il n'y a pas de lieu de réflexion globale sur l'ensemble de cette affaire. Et ces associations, enfin, se disent du privé mais sont, en fait, financées uniquement par les fonds publics ou quasi et fonctionnent d'une façon assez... assez opaque pour ne pas dire autre chose et avec des gestions des ressources humaines très compliquées. Les gens qui travaillaient dans cela m'expliquaient que les premiers précaires, c'était eux, quoi, et que leurs employeurs n'étaient pas du tout respectueux de leurs conditions. Parce que j'ai pu observer moi-même. On ne va pas forcément en faire une règle générale. Comment ? On ne va pas forcément en faire une règle générale. Non, non, bien sûr, mais il y a une précarisation quand même des travailleurs sociaux dans ce quotidien. C'est clair. On a peut-être atteint notre temps, non ? Oui, tout à fait. Alors, nous vous invitons à poser vos questions, à échanger sur vos expériences. Vous pouvez également écrire si vous préférez sur le chat qui est à votre disposition. pour intervenir, vous n'avez qu'à cliquer sur « lever la main » et on vous donne la parole. On active votre micro ou vous l'activez directement. Il n'y a aucun souci. Allez-y, profitez-en. Isabelle Marin et François Chobot sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Allez-y, Il n'y a aucune question. Ça va arriver, il faut se lancer. Oser, oser. Oui, Dominique ? Oui, alors je suis Dominique Lepas, je suis formatrice à Diffrasse à Toulouse et je suis également accordéoniste dans une chorale de la rue dont le but est justement d'accompagner les obsèques des morts de la rue et je suis très très surprise de votre propos parce que depuis cinq ans que l'on vit cette expérience à Toulouse, si on compte la part des personnes dont on a fait les obsèques qui sont morts dans des structures, elle est mineure. C'est-à-dire que moi de ma place ce que je vois c'est plutôt effectivement des gens qui meurent vraiment dans la rue et qui ne sont pas du tout des sans-papiers. Donc je suis très très surprise de ce propos. Je... je ne sais pas on fait une quarantaine d'obsèques par an quasiment rien que sur Toulouse en lien avec des associations du monde de la rue et très très majoritairement ce sont des gens qui meurent dans la rue cachés sous des ponts des enterres sous X voilà alors qui sont connus des associations mais qui ne sont pas majoritairement hébergées quoi. Alors je pense que nous avons toutes les deux un biais différent parce que vous vous avez en effet les gens justement de la rue qui ne sont pas hébergés et moi par contre ce que j'ai observé c'était un lieu d'hébergement donc forcément forcément nos... Oui oui tout à fait le biais est différent mais moi ça vient me dire qu'effectivement vraiment les dispositifs démarchement ça ne marche pas puisque la majorité des gens qui meurent à la rue vraiment à la rue. C'est que ça ne marche pas ou qu'il y a une insuffisance. C'est ça. Ça c'est sûr parce qu'encore une fois les larmes pour l'instant il y a 600 lits pour la France et le but c'est d'avoir 1000 lits pour la France. Alors les larmes c'est pour les gens très malades donc c'est des gens qui meurent dans la rue il faut bien voir que pour la plupart dans les morts de la rue si vous voulez ce ne sont pas forcément des gens qui sont porteurs de pathologies étiquetées comme très malades parce que c'est enfin si vous voulez très malades ça veut dire en gros pour l'hôpital c'est toujours pareil ça dépend du diagnostic et c'est les diagnostics de cancer les diagnostics de maladies neurologiques graves essentiellement et certains diagnostics de polypathologie. Alors les morts de la rue que vous voyez sont des gens quelquefois qui meurent de froid quelquefois qui meurent de maladies cardiaques Oui ou qui étaient bien malades mais qui n'ont pas voulu accéder aux soins parce qu'il y a un refus de toutes les institutions qu'ils ont trop longtemps éprouvées Oui et qui n'ont pas eu ce diagnostic-là dont je vous parle de maladies graves voilà c'est-à-dire qu'ils n'ont été pas vus par les médecins ils ont passé aux urgences comme ça mais personne n'a enfin même vous voyez je me rappelle un patient qui est mort au lame et qui faisait des grandes hypoglycémies très sévères et je l'ai envoyé plusieurs fois à l'hôpital pour qu'on essaye de réfléchir parce que ce n'était pas normal il n'y a pas eu de diagnostic il n'y a rien eu de fait on me l'a renvoyé donc si vous voulez c'est sûr qu'il y a un renvoi de l'hôpital de ces patients qui restent pour ceux que vous avez dans la rue pour ceux que j'avais moi dans le lame mais que les lames sont évidemment insuffisantes c'est pour ça que c'est quand on dit que c'est des enfin comme M. Chobot nous disait mais finalement ce n'est pas si mal puisque à chaque fois on fait une structure non ce n'est pas tout à fait vrai c'est des structures pour la forme enfin c'est pour la vitrine si vous voulez la vitrine dit qu'on fait ce qu'il faut pour que les gens ne meurent pas dans la rue mais la réalité ce n'est pas ça bien évidemment ce n'est pas ça vous avez raison oui pour ceux que je connais les grands clochards je connais très mal pour les jeunes qui sont en dérive complète en situation de rue les causes de décès vous le disiez c'est le froid oui et puis c'est aussi tout l'effet des produits tout l'effet des toxiques les overdoses les comas éthiliques c'est assez ravageux Francis Sylvante vous pouvez poser votre question vous m'entendez ? oui bonjour merci déjà pour cet échange extrêmement intéressant et qui résonne sur nos propres expériences donc moi j'ai été directeur jusqu'à peu de temps puisque je suis à la retraite depuis un mois du Gros monde des possibles sur Grenoble et il y a plusieurs éléments en fait qui m'ont vraiment intéressé sur le fait de dire que les personnes ne pourraient pas être dans nos logements dans des logements normaux c'est quelque chose sur lequel on travaille et on voit bien que cette capacité à habiter enfin toutes les recherches montrent qu'elles ne sont pas prévisibles donc moi j'ai parlé du côté du coup des pensions de famille sur les pensions de famille on accueille en fonction de de la liste d'attente et on ne trie pas si les personnes sont trop alcoolo trop toxico ou trop psy on accueille ceux qui arrivent et on voit bien que ça fonctionne plutôt bien donc ça c'est le premier élément puis le deuxième élément c'est donc là en fait je vous parle plus de l'expérience plutôt que de questions mais sur on va toujours vous dire qu'il faut mourir ailleurs donc c'était un peu pour faire état d'une expérience qu'on a eue en je vais peut-être la visio comme ça vous voyez ma tête en même temps en 2015 on a fait une étude sur est-ce que dans les pensions de famille donc la limite quand même par rapport à ce que disait Isabelle Marvin c'est que en pensant de famille ce sont des personnes qui ont accès au titre de séjour je suis bien d'accord que le gros problème il est sur les personnes qui sont déboutées du droit d'asile en tout cas sur les personnes qui ont des titres de séjour on avait demandé est-ce qu'il faut faire des EHPAD pour pauvres ou est-ce qu'il faut faire développer nos compétences d'accompagnement dans les EHPAD existantes en gros c'était ça et du côté des publics la réponse a été claire vous nous dites c'est du logement donc nous on veut mourir ici donc foutez-nous la paix avec cette question d'aller voir ailleurs les personnels ont dit à 80% l'inverse nous on n'a pas été formés pour ça du coup on a créé une plateforme qui s'appelle plateforme vieillissement et précarité et qui travaille sur ces questions de décès en institution et cette année en début d'année on a eu 6 décès et 4 sont décédés dans leur logement et c'était bien que ça se passe comme ça même si pour les personnels c'est extrêmement compliqué que ça doit s'accompagner mais c'est vrai que cette question d'aller mourir ailleurs nous a interrogés dans la mesure où on dit que les personnes sont sur leur propre logement voilà c'était pour vous vous donner une expérience merci beaucoup merci dans votre bouquin vous dites que les professionnels du social et de santé qui travaillent dans ce LAM sont considérés un peu comme leurs proches et leurs familles par les personnes accueillies et que donc effectivement on a envie d'être ou sans famille alors c'est sûr que les patients ils veulent rester c'est sûr les professionnels comme disait M. Sylvain ils ont très peur alors ils disent tous qu'ils ne sont pas formés pour ça mais moi j'ai entendu ça aussi à l'hôpital je veux dire personne n'est formé pour accompagner des gens à mourir personne n'est formé à ça et personne n'est c'est la mission de personne de cette façon on est formé même pour nous en soins palliatifs on est formé pour accompagner des gens qui vivent et puis qui vivent jusqu'au bout jusqu'à la fin mais pas enfin voilà et c'est cette façon-là de voir les choses qui est dans notre société qui est qu'on veut séparer absolument les patients qui vivent et les patients qui vont mourir comme si tous ceux qui vivaient n'allaient pas mourir aussi et on veut les estampiller et les ségréguer pour que comme si ça permettrait de mettre la mort ailleurs aussi de supprimer la mort et cette question-là c'est à mon avis c'est pas une question de formation parce qu'on a fait des formations dans l'âme c'est beaucoup une question de compagnonnage et d'accompagnement c'est-à-dire de dire que la mort c'est pas contagieux que ça saute pas que ça peut se passer pas trop mal que c'est très triste mais que ça sera très triste si la personne meurt à l'hôpital aussi de toute façon et donc c'est plus une question de réflexion collectif et d'essayer de parler de cette chose dont personne ne peut parler parce que même les morts de la rue on les voit morts et on fait des enterrements mais avant en effet ils sont rejetés personne ne s'en occupe réellement en fait et c'est compliqué alors il y a des questions sur les autres centres j'ai vu CHRS LHSS on a des questions par exemple bonsoir je suis étudiante ES lorsque les résidents de CHRS peuvent tomber malades gravement sont-ils orientés dans certains services et structures de santé si oui lesquels alors c'était toute la question parce que pour l'instant la filière elle est fabriquée à partir de l'hôpital donc quand les gens sont gravement malades d'habitude ils sont hospitalisés et après éventuellement ils retournent dans leur CHRS ou alors ils sont hébergés dans LHSS puis l'âme mais encore une fois le faible nombre de places des deux structures ne sont pas suffisantes donc il y a aussi des gens qui vont retourner dans les CHRS parce que les CHRS sont un petit peu plus comment dire un petit peu plus pérennes que les CHU par exemple et toute la question est de savoir est-ce que certains se sentent chez eux dans les CHRS aussi comme dans les pensions de famille et donc ils peuvent avoir envie de rester dans leur CHRS et donc la question c'est de savoir à quelles conditions on peut aussi accompagner proposer des soins pératifs à des gens dans les CHRS de façon correcte humaine et et qui ne soient pas une une sous prise en charge et moi je crois que c'est possible parce que des CHRS pour la plupart c'est des chambres seules ou des chambres de famille et donc c'est quand même ça ça compte parce que si vous êtes en dortoir c'est difficile d'accompagner quelqu'un à mourir dans un dortoir quand même c'est un peu compliqué et donc c'est possible et d'ailleurs on peut faire par exemple des hôpitaux à domicile des HAD dans des CHRS ou dans des LHSS c'est-à-dire on peut même faire des soins médicaux lourds mais je crois qu'en d'une certaine façon il faudrait arriver à démédicaliser pour que justement les gens puissent rester chez eux même si c'est terrible chez eux que ce soit les CHU et les CHRS et être soignés chez eux Le problème c'est que les CHRS ont des contraintes de rotation des contraintes de durée de limitation durée d'accueil et que c'est pas structurellement ça fonctionne pas avec l'idée de soins hospitaliers ou de soins de longue durée à domicile Oui alors la chance si vous voulez quand même c'est que les gens très malades c'est pas de la longue durée et donc comme ils meurent ça permet de faire tourner c'est ce que j'essayais de dire moi à mes structures par rapport aux lames parce que les lames c'est pareil si vous prenez que des personnes âgées démentent dans un lame vous faites le plein des dillis et après vous fermez les boutiques parce que les gens ils vont rester 20 ans si vous prenez des gens qui seront des malades graves de type cancer ça tourne tous les ans il y a certaines populations qui meurent et donc vous pouvez arriver à faire un peu de rotation comme vous voulez faire de la rotation c'est pas mal de prendre des gens qui meurent excusez-moi je suis très cynique mais c'est quand même dans la mesure où les gens n'auront pas de papier ils ne pourront pas sortir la seule sortie possible c'est ça il y a Anne, Sylvie, Laurent qui posent aussi des questions alors des questions se posaient comme faisons-nous du sous-cutané de l'intraveineux etc comment décidiez-vous chez vous comment ça se décidait bien sûr tout le monde tout le reste de l'accompagnement est nécessaire aussi que pensez-vous des soins palliatifs mobiles qui viendraient dans des lames alors c'est ce qu'on fait alors chez nous on ne l'a pas fait trop parce que moi-même j'étais équipe mobile de soins palliatifs mais j'ai fait quand même venir l'ancienne équipe d'équipe mobile avec laquelle je travaillais dans l'âme donc ça c'est ce qu'on fait et là vous parlez de sous-cutané d'intraveineux c'est-à-dire de soins médicaux relativement lourds on peut faire sans on peut faire sans mais c'est pareil les soins palliatifs malheureusement ont beaucoup viré vers une technicisation de la médecine et donc une technicisation aussi des soins de fin de vie et ça c'est une vraie question nous on avait un peu de sous-cutanés les sous-cutanés on peut les faire à la maison tout seul donc on peut les faire aussi dans un lame si on a besoin d'intraveineuse on peut avoir des HAD des hôpitaux à domicile qui peuvent venir dans les lames c'est les conventions mais c'est tout à fait autorisé mais je pense qu'il faut surtout démédicaliser c'est à dire que les médicaments sont aussi bien en pérance la plupart du temps les gens peuvent prendre des comprimés ils peuvent mettre des choses sous la langue on peut faire énormément de choses sans grand geste technique est-ce que il y a d'autres questions bon quelqu'un pose la question que sait-il donc c'est Jacinthe Rivard que sait-il donc passer pour qu'on arrive à extraire le social du médical ah ça c'est une bonne question c'est à dire qu'avant l'hôpital c'était quand même aussi le lieu d'accueil et même je suis frappée parce que maintenant les églises sont fermées les seuls endroits qui se restent ouverts la nuit par exemple c'est les hôpitaux et par exemple chez nous à Delafontaine on a quand même pas mal de SDF qui dorment dans le hall parce que parce que c'est des seuls lieux ouverts et en particulier des familles et la question c'est que même là il y a un refus du social c'est à dire que moi j'ai participé à toute une bataille qui était qu'on laissait bien les gens dormir dans le hall mais on fermait les toilettes donc évidemment que croyez-vous qu'il arriva forcément ça a été un peu sale et donc on s'est servi du fait que c'était sale pour dire qu'on ne pouvait plus accueillir les gens on n'a pas pensé qu'il fallait ouvrir les toilettes par exemple vous voyez et donc c'est très compliqué c'est très compliqué c'est tout le système médical hospitalier français est fondé sur la technique est fondé sur la médicalisation excessive et a laissé tomber tout ce qui était du care alors les soins palliatifs eux évidemment sont valorisés tout cet aspect social tout cet aspect bio-psycho-social de la prise en charge mais c'est pas du tout c'est pas du tout la mode pas du tout alors qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé aussi qu'on a cru dans la technique qu'on a cru dans la science qu'on a changé de religion et qu'on a cru une religion scientiste en pensant que ça nous préserverait de la mort ce qui n'est pas complètement le cas encore voilà alors j'ai vu une question quand les sans-abri sont malades c'est soit en l'âme soit à l'hôpital alors ça dépend de la maladie encore une fois s'ils sont malades avec une maladie estampillée c'est plutôt c'est d'abord l'hôpital et quand ils ont un peu de chance de l'âme quand la maladie n'est pas trop estampillée c'est la rue quand ils sont malades le problème c'est ça aussi c'est que vous avez des maladies qui sont il vaut mieux avoir certaines maladies que d'autres vous avez un cancer vous avez des chances d'être hébergé vous avez une cirrhose vous vous laissez dans la rue c'est 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 comment dire le malade qui a une cirrhose va avoir une durée de vie qui est à peu près identique qui peut être identique à celle d'avoir un cancer mais ça ne sera pas pris comme ça et donc ça ne gênera personne de le remettre à la rue alors que mettre un cancer à la rue un cancer grave à la rue l'hôpital a du mal certains le font certains hôpitaux le font mais quand même ils ont du mal donc c'est il y a tout un espèce de nœud entre la médicalisation la représentation et 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 l'organisation des soins et puis et puis à la marge il y a des des inventions qu'on peut considérer comme des comme des rustines sur des jambes de bois mais tant mieux tant mieux pour les personnes qui sont contactées il y a des des structures des infirmières de rue il y a des lits alt-60 et mobiles qui vont mais c'est ça c'est-à-dire qu'on les soigne dans la rue maintenant qui vont au plus près oui et pas forcément dans l'idée comment dire entrepreneuriale ou cynique d'épargner ou de vider l'hôpital mais dans l'idée d'aller aller là où sont les gens mais c'est tout ça a toujours un double tranchant mais c'est parce que on les soigne pas là où on devrait les soigner mais oui mais c'est toujours un double tranchant effectivement là j'ai vu passer une question sur le racisme qui m'intéresse bien parce que c'est vrai que j'ai été frappée sur le racisme institutionnel que je connaissais à l'hôpital on l'avait déjà on l'a dans les EHPAD mais qui là dans ces structures là est très importante d'autant plus importante que aussi la majorité des résidents sont aussi d'autres origines et que le racisme entre résidents entre résidents et soignants est très important et on n'en parle jamais et 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 que qui m'a frappée parce que enfin ce travail c'est un travail d'ethnologie j'ai j'ai interrogé tous les tous les soignants etc quand j'ai fait remarquer à la surveillante que la direction était blanche les infirmières étaient beurre et les 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 accompagnateurs étaient étaient noirs elle m'a dit ah mais j'ai pas du tout remarqué et et mais et puis tu sais on a un infirmé la nuit qui est noir aussi c'est à dire que alors que l'ensemble était évidemment par strata strata de racisé comme on dit maintenant ça évidemment ça n'apparaît pas à nous les blancs enfin ça ça a été tellement dénoncé dans le privilège blanc que c'est c'est très banal maintenant dire ça mais dans ces structures-là ça fonctionne et ça fonctionne ça fonctionne comment dire ça tourne et 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 ce qui m'avait frappé aussi c'est que quand les les résidents avaient des actes racistes évidents en particulier contre les soignants on leur envoyait toujours à la pathologie c'est à dire qu'on médicalisait à faire on me demandait en tant que médecin si vraiment il était il était capable d'avoir son raisonnement enfin comme si le racisme c'était forcément une pathologie quoi alors même que ça fonctionnait dans l'ensemble de l'institution et donc ça en tout cas ça permettait de régler le problème de façon médicale et pas de le régler de façon institutionnelle parce que d'une certaine façon le racisme est plus que toléré quoi c'est à dire que les filles qui servaient les repas s'en prenaient plein la figure tous les jours on les appelait gorilles on les appelait retourne dans ton pays enfin etc et il ne se passait rien quoi la direction éventuellement leur disait c'est pas bien mais encore une fois il ne se passait rien moi j'ai insisté à un moment pour qu'on exclue un patient qui était raciste de façon extrêmement violente et ça n'a été possible que parce qu'il est tombé parce que j'ai réussi à lui trouver une place dans une structure médicale ailleurs mais ce n'était pas possible autrement c'est à dire que on accepte des choses que dans notre république laïque on ne devrait pas accepter et d'une certaine façon ça veut dire qu'on ne considère pas les résidents comme nous qu'on ne considère pas les résidents comme les citoyens qu'on ne les considère pas comme des êtres humains d'une certaine façon on peut bien être raciste c'est c'est leur race qui fait ça finalement c'est un racisme encore plus fort de notre part de supporter le racisme des autres je ne sais pas si je suis très claire là Fais-y la balle au bon sur considérer les personnes accueillies comme des citoyens vous dites à la fin de votre livre dans les propositions une des solutions une des possibilités avec d'autres ce serait qu'ils contribuent financièrement à leur accueil alors financièrement ou par leur travail parce que je pense que tout donner la gratuité complète c'est pas sain du tout et d'ailleurs les résidents me l'ont fait comprendre puisqu'il y avait une résidente africaine qui engueulait toujours les soignantes en disant je vous paye pour ça alors même qu'elle ne payait rien du tout et alors les soignants étaient quand même très 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 outré mais d'une certaine façon c'est pas supportable qu'on vous donne tout il faut bien que vous payez quelque chose en échange moi j'avais un patient qui à chaque consultation m'apportait un petit bout de chocolat un petit paquet de gâteau quelque chose comme ça et ça me semblait assez normal parce qu'en fait il avait besoin d'être dans l'échange et de participer et pas de tout recevoir parce que tout recevoir c'est une humiliation énorme alors même que la plupart des résidents auraient été capables de faire le ménage de débarrasser la table de travailler dans le jardin enfin de faire des petits travaux en échange de leur hébergement enfin il n'y a nulle part ailleurs nulle part ailleurs où on est logé nourri pour rien quoi et si on est logé nourri pour rien la seule façon qu'on a de se dire qu'on y a droit c'est ce que me disait un autre de mes patients c'est qu'il était très malade et qu'il allait mourir et que quand on va mourir on a tous les droits mais c'est un drôle de statut de se dire qu'on ne peut vivre que parce qu'on est mourant c'est très compliqué quand même et donc je pense que et puis vous avez des résidents qui n'ont rien mais vous avez des résidents qui avaient des ressources ceux qui ont devait des papiers parce que certains avaient fini par avoir des papiers donc certains avaient le RSA d'autres avaient la pension d'invalidité d'autres avaient des retraites il y en avait même un qui venait de prison qui avait une retraite qui était bien supérieure au salaire moyen de tous les gens qui travaillaient dans le lab et qui payaient rien et il y a quelque chose d'horriblement choquant d'horriblement choquant et qui est quelque chose de l'ordre de la justice sociale quoi c'est pas parce qu'il sortait de prison qu'il avait droit à avoir parce qu'il sortait de prison il était précaire parce qu'il sortait de prison parce qu'il était malade il était précaire ah on a perdu Isabelle ah c'est bizarre nous sommes à part parce qu'ils vont mourir pas parce qu'ils sont précaires bon on pourrait encore discuter de ce sujet dans ses bouleversants mais bon on va se quitter je vous invite à à continuer et à acheter le livre d'Isabelle Marin que vous pouvez trouver en librairie ou sur le site des éditions RS l'ouvrage de François Chobot paraîtra en janvier Travail de rue voilà merci beaucoup Isabelle merci beaucoup François merci beaucoup à tous et toutes d'avoir été si nombreux à ce rendez-vous merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup à tous et merci beaucoup